Mon fils a été enlevé. Ton fils, Chico ? Nemo. Ah oui, pardon. Les poissons sont nos amis, on y touche plus ! Mets ta ceinture ! C'est quoi ? Quand j'ai vu Nemo en 3D, j'ai été époustouflé. Au bout de dix plans, c'était comme si j'avais encore jamais vu de film en 3D. Le monde de Nemo est le film idéal pour la 3D. Et on n'y pensait même pas à l'époque quand on l'a réalisé. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on a fait le monde de Nemo, on a énormément travaillé pour intégrer des effets visuels dans l'eau, qui donnent une impression de profondeur. Et tous ces petits trucs qu'on avait créés ont été très utiles pour la 3D. Dans chaque scène, il y a des particules en suspension dans l'eau. Et quand on voit ça en 3D, c'est incroyable. Tout le film est prodigieux en 3D. Du merveilleux banc de corail jusqu'à la scène avec les requins dans le sous-marin. Pour moi, la 3D n'a jamais été autant justifiée que pour un film comme celui-là. Notre but, c'est de magnifier le film original. Pour Nemo, on ne doit pas perdre de vue les aspects émotionnels. Mon fils ! Et on utilise la 3D pour renforcer ça. La 3D intensifie le rapport à l'environnement. On est plus proche des personnages. On se sent encore plus en danger quand ils sont menacés. Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un pélicon ! Ce qui me fait le plus plaisir dans le fait que Nemo ressorte en 3D, c'est qu'une nouvelle génération d'enfants le découvrira tel qu'il a été vu à sa sortie. Wouhou ! Il est grand.